Bienvenue sur FreeCard 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi. Bienvenue dans l'atelier SketchShare spécial débutant, la partie numéro 2, pendant laquelle nous verrons à travers différents exemples les fonctionnalités supplémentaires de cet atelier SketchShare que nous n'avions pas encore vu mais dont vous aurez assurément besoin. Comme vous le savez certainement déjà, on peut accéder directement à l'atelier SketchShare en cliquant sur cette icône. Là je vais créer un nouveau document que je vais agrandir et je vais créer une esquisse vue de dessus en XY. Alors je trace tout bêtement deux lignes, je pars de là, je vais là et là, c'est tout. Je ferme, on suppose que tout ça c'est paramétré, bien sûr, tout ça c'est contraint. Voilà, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'il y a ici des icônes qui méritent d'être connues, mais il y a un mais. Bon, la première icône elle est très pratique, en supposant que je me sois trompé. Là j'ai créé l'icône en XY, vue de dessus, top, XY, XY. Mais si je veux la réorienter, je peux cliquer sur cette icône et je peux l'orienter en XZ. Voilà, elle s'édite toute seule, je la ferme et vous voyez, je ne la vois plus de dessus, il faut que je clique presque sur 1 ou que je clique là-dessus pour la voir. Donc l'orientation a changé. Je peux aussi, à l'aide de cette icône-là, créer une esquisse miroir dans l'axe Y de ma vue. X c'est là, Y c'est là. Voilà, donc on pourrait dire oui c'est merveilleux, mais attendez, attendez, il y a un mais. Et cette esquisse n'est pas contrainte, même si j'avais mis des dimensions dans la première, elle serait perdue et tout se promène. Voilà, alors vous pourrez me dire, oui, je vais prendre ces deux esquisses et je vais les fusionner grâce à cette icône. Je masque, barre d'espacement les deux premiers, j'ouvre. Pareil, la première, si elle a gardé ses contraintes, même les dimensions si j'en avais mises. Mais ici, tout est à faire. Voilà, je vais vous les montrer. Après, si ça peut servir, c'est toujours bien. Je vous reconseille chaudement de lire cette page qu'on avait déjà vue la dernière fois, qui s'appelle Atelier Sketcher. Donc dans wiki.freecard.org, Sketcher Workbench. Et vous lisez tout, vous lisez tout, et puis il y a des liens à chaque fois, pour chaque fonctionnalité. Mais tout au bout, ici, on a les bonnes pratiques. Alors, en règle générale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, du moins on va essayer, appliquer d'abord les contraintes géométriques, puis les contraintes dimensionnelles. Mais bien sûr, on nous le dit, n'oubliez pas, les règles sont faites pour être transgressées. Des fois, on n'y arrive pas. Mais en règle générale, d'abord les contraintes géométriques, horizontales, verticales, tangences, etc. Et après, seulement les contraintes dimensionnelles. Ensuite, dans les contraintes. Si vous avez la possibilité de choisir entre contraintes de longueur et contraintes de distance horizontales ou verticales, préférez ces dernières. En général, les meilleures contraintes à utiliser sont contraintes horizontales, verticales, deux points, voilà, on les met à l'horizontale, ou contraintes de longueur horizontale et verticales. C'est-à-dire, si je vais ici, je vais supprimer les sketchs ici, voilà, ici, je ne vais pas indiquer une longueur au moyen de cette icône. Je le vois souvent faire sur d'autres, sur du tuto, même en vidéo, on peut. Mais non, il vaut mieux quand on peut faire ça, voilà, et choisir par exemple, verrouiller là-dessus. Donc, ça, c'est préférable. Et si on veut la hauteur, voilà, on la sélectionne, on met une contrainte de hauteur. C'est mieux. Après, on pourra toujours, si on le désire, sélectionner par exemple cette contrainte de dimension, cliquer sur cette icône, voilà, elle est passée, elle est devenue bleue, et à ce moment-là, moi, je peux déplacer, je peux voir à vue ce que ça donne. Ça, c'est une chose, attendez, on va la repasser en contrainte dimensionnelle, en recliquant là-dessus, je remets 60. Si je veux la conserver, mais que j'aimerais quand même essayer de déplacer, de déformer ce triangle, il y a une icône très chouette. Je sélectionne cette contrainte, donc c'est la 60, ici, 60 mm, la contrainte 7, et je clique sur l'icône activer, désactiver la contrainte. Vous voyez, tout est gris, on n'a plus d'indication ici. Maintenant, je peux, moi, m'amuser, enfin m'amuser, ou comparer ça, vérifier, ou jauger, voilà, et si ce n'est pas bon, j'aimerais bien retourner en arrière et retrouver mes petits, et donc je re-sélectionne la contrainte 7, je re-clique sur cette icône, et tout est de nouveau en place. Cette icône, elle est vraiment bien, parce que souvent, on a déjà placé des contraintes, et on aimerait, on aimerait donc changer quelque chose, grâce à cette icône, on peut. Exemple numéro 1, je veux créer un anneau élastique, ou un circlip, comme on appelle ça communément, en plastique, parce que je veux l'imprimer. Comment procéder ? J'ouvre un nouveau document, et je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue le dessus, vue le dessus, top. Donc, je sélectionne X, Y, X, Y, c'est ça, vue le dessus, voilà. Là, je peux, par exemple, parce qu'il y a peut-être différentes manières de procéder, moi j'ai choisi celle-ci, je trace un premier cercle, et un deuxième, un peu plus petit, et plus bas. Voilà, alors là, je presse R, ou je clique là-dessus, et j'indique 21 mm, parce que mon trou fait 20, et mon anneau devra être un peu plus grand, 21 mm, oui, parce qu'il y a une rainure dans ce trou, dans cet alésage, et ici, je presse R, et j'indique 16 mm, par exemple. Voilà, j'ai une distance verticale entre ces deux points, voilà, je presse I, ou je clique là-dessus, et j'indique 1 mm. Voilà, maintenant, comment continuer ? Alors, moi, je pensais faire ceci, du moins, j'avais essayé, ça avait bien marché, pas de raison, je vais là, et je termine là, je clique droit, je sors, à présent, je peux déjà arrondir, ici, alors, fonctionnalité que nous n'avions pas vue, il y a des congés normaux, et des congés préservant les contraintes, ici, le congé d'esquisse normal ira très bien, donc je peux soit cliquer là et là, ou sur le point, mais je vais aller à peu près, déjà, à l'endroit qui m'intéresse, voilà, comme ça, j'ai déjà un petit aperçu du rayon, je vais d'ailleurs lui indiquer un rayon, je presse R de 2 mm, parce que je sais que, par expérience, que ça avait marché, après, on verra, que me faut-il, là, il me faut une certaine ouverture, donc, par rapport à Y, donc, je vais là, je presse L, où je clique ici, j'indique 3 mm, parce que je veux 6 mm d'ouverture, ici, j'aimerais aligner, ce trait-là, avec le centre de l'esquisse, le centre des coordonnées, donc, je sélectionne la ligne, je sélectionne le centre des coordonnées, et je presse O, c'est pas plus compliqué, voilà, on est aligné, il n'y a pas de souci, maintenant, maintenant, j'aimerais créer un congé ici, mais je ne peux pas, parce que, cette ligne-là, elle continue, je ne peux pas, donc, il faut que je coupe une partie, fonctionnalité supplémentaire, que nous n'avions pas vue, celle-ci, ajuster l'arrêt, alors, regardez, je clique, regardez ce qui va se passer, je clique là-dessus, ça m'a tout enlevé, c'est pas bon, donc, j'aurais d'abord dû faire ceci, placer une ligne, ici, et là, voilà, je presse O, et je fixe ce point, sur cette ligne, et ce point, sur cette ligne, voilà, la ligne est devenue vert clair, elle est contrainte, le reste aussi, là, je peux recliquer, sur ajuster l'arrêt, voyez, là, je vais cliquer, regardez, la ligne a été coupée, entre ce point, et ce point, maintenant, la suivante, la suivante, ici, voyez, elle croise l'autre ligne, la ligne vert clair, elle croise l'autre ligne, alors, est-ce que ça va marcher, on va essayer, regardez, cet outil, il est absolument parfait, même qu'il n'y avait pas de point, il en a créé un, à cet endroit, mais, ceci dit, c'est pour montrer, sa performance, mais, je veux aussi enlever ça, voilà, ça, c'est bon, je vais à peu, à présent, faire la chose suivante, je peux cliquer, sur congé d'esquisse, et si je clique, sur le sommet, là, je ne peux pas, avant, j'aurais pu, là, je ne peux pas, mais si ça m'arrive, je fais ça, je clique là, et je clique là, et voilà, je peux sélectionner, light, je presse R, je clique là-dessus, et j'indique un rayon de 1 mm, voilà, je peux, maintenant, à vue de nez, déjà, travailler là-dessus, alors, par exemple, je peux pousser, je peux pousser un peu tout ça, oui, je ne sais pas exactement, où j'en suis, vous savez quoi, je vais tracer, l'orifice, pour la pince à cire clip, voilà, ce trou, on va lui donner, un diamètre, je presse R, puisque, c'est cette icône, qui est sélectionnée, donc, c'est lui qui définit, c'est un diamètre, un rayon, donc, ce sera un diamètre de 2 mm, maintenant, il me faudrait quand même, au moins, au moins, parce que là, on va perdre un demi-millimètre, il me faudrait 1 mm, 5, entre là et là, comment faire, bon, je vais m'amuser, je vais tracer, une ligne qui va, de là, à là, comme précédemment, je l'aligne, avec le centre de ce cercle, en pressant sur O, je sélectionne cette ligne, cet arc, je presse N, ou je clique sur cette icône, voilà, maintenant, je peux transformer cette ligne, en géométrie de construction, et je peux, par exemple, lire la longueur de cette ligne, voilà, en cochant référence, j'ai 2,5 mm, voilà, si, moi, je décide que, ça, c'est prioritaire, je peux le faire, je prends, cette, dimension, ce rayon de 16 mm, et je clique sur cette icône, ou alors, je double-clique, regardez, si je double-clique, je peux, cocher ici, ça devient référence, si je la sélectionne, et je clique ici, ça fait la même chose, ça m'évite d'aller, voilà, double-cliquer, donc, ça, c'est une référence, maintenant, je sélectionne celle-ci, je clique là-dessus, là, ça devient une contrainte dimensionnelle, je peux donc l'éditer, et indiquer ici, 1,5 mm, voilà, je vais regarder, si ça me plaît, voilà, ben, finalement, vous savez quoi, ça, je préfère l'avoir, en contrainte, je vais voir si je peux, je clique, j'indique 16,5, oui, je peux, comme ça, j'ai un peu moins de matière ici, mais ça me va, voilà, la forme générale me convient, donc, vous savez ce que je vais faire, je sélectionne ces deux points, je sais que ça marche, je l'ai essayé, et je les verrouille, voilà, tout est contraint, j'ai ici, une distance, à peu près, donc, je fais 2,5, pour que ce soit rond, pour que ce soit rond, et qu'est-ce que j'ai encore d'autre, et ben, je crois que c'est tout, je crois que toutes les contraintes sont fixées, voilà, c'est bien, alors, j'aimerais vous montrer quand même quelque chose encore, vous voyez, ici, j'ai une ligne horizontale, j'aimerais savoir quelles sont les contraintes, est-ce qu'il y a des contraintes, parce que je vois là des traits, alors, il y a deux icônes très intéressantes ici, cette ligne là, je l'ai sélectionnée, et je clique sur, sélectionner les contraintes associées, associées à cette ligne, et lui, ici, il va me montrer, un point de tangence, et un autre point de tangence, une contrainte de tangence, rien de plus, vous voyez, il n'y a même pas de contrainte point sur point, c'est rigolo, voilà, pareillement, si je sélectionne la contrainte, que voici, et que je clique sur, sélectionne la géométrie associée, et là, il va me dire, voilà, cette contrainte, elle est associée, à l'arc, non pas à un des points, de l'arc, mais à l'arc lui-même, mais, elle est aussi associée, à un autre arc, que voici, et là, c'est l'arc lui-même, voilà, attendez, on va essayer avec une autre, on va essayer avec, est-ce qu'on a une ligne, quelque part, voilà, on va choisir celle-ci, celle-ci, je reclique là-dessus, et là, il m'a dit, voilà, la contrainte est fixée, par rapport à la longueur, de la ligne, ni sur un point, ni sur l'autre, mais la longueur de la ligne, voilà, c'est très intéressant, quand on ne s'y retrouve plus, quand on veut, chercher à qui appartient, cette contrainte, et bien, on peut cliquer là-dessus, ou inversement, sélectionner une ligne en arc, et cliquer ici, sélectionner les contraintes associées, voilà, maintenant, est-ce que, oui, parce que là, j'ai vu que, je n'ai pas envie de créer, une image miroir, ici, dans Sketchers, non, on va faire comme on l'a vu, la dernière fois, nous allons transformer ça, en protrusion, et créer une protrusion, et ensuite, une image miroir, voilà, je ferme, mon esquisse est de là, elle est sélectionnée, voilà, je crée une protrusion de 1 mm, je sélectionne cette protrusion, ce pad, je clique sur symétrie, c'est le mot que je cherchais, elle s'est faite dans le bon sens, moi, je suis très content, je n'aimerais pas avoir la couture, là, entre les deux, alors, je sélectionne, je vais sur refine, et je mets sur through, je clique ici, et voilà, mon anneau, il est terminé, je lui donne sa couleur définitive, parce que je vais l'imprimer, donc je lui mets une couleur, ça, je sais que ce sera du plastique, voilà, l'exemple numéro 1, avec déjà des fonctionnalités, mises en pratique, exemple numéro 2, une goupille bêta, c'est son nom, d'après une image, d'après un plan, on y va, j'ouvre un nouveau document, je suis dans par design, je vais importer une image, parce que, dans FreeCAD 0.21, la toute dernière version, AppImage, il n'y a plus d'atelier image, ne le cherchez pas, il ne s'y trouve plus, si vous avez la version 0.20, vous pouvez utiliser l'atelier image, et vous allez sur la chaîne de JPVilm, voilà, ici, vous cliquez sur la loupe, et vous écrivez images, et vous aurez des explications, créer un objet 3D à partir d'une image, mais maintenant, ça a changé, c'est pourquoi, je vais vous montrer, un petit scope, importer, j'importe, goopy bêta, voilà, elle s'est mise en vie isométrique, que je presse sur 2, ou je clique là-dessus, pour l'avoir, non, ici, pour l'avoir de dessus, et je vais la mettre à l'échelle, alors, c'est tout simple, maintenant, je clique droit, change image, ici, vous avez calibrate, keep aspect ratio, garder le ratio, longueur largeur, donc, c'est coché, laissez-le, calibrate, je sais que je dois avoir 50 mm, de là à là, donc, je clique ici, voilà, j'ai un petit élastique, et je clique ici, et là, je peux, écrire 50 mm, voilà, et l'image se met, à la bonne échelle, c'est merveilleux, je peux aussi, la mettre tout de suite, au bon endroit, alors, j'affiche les axes de coordonnées, AC, c'est le raccourci, ou, afficher les axes de coordonnées, vous voyez, alors, pour ne pas être embêté, avec cette image, il y a deux façons de faire, la rendre transparente, mais, quelqu'un sur le forum, FreeCAD, m'a soufflé, un petit truc, très sympathique, je vais tout simplement, la décaler en Z, et la descendre, de quelques millimètres, 5 millimètres, par exemple, voilà, comme ça, j'ai un peu de place, au dessus, voilà, je me place en top, je veux déplacer, cette goupille, donc, clic droit, transformer, donc, je peux la bouger, voilà, à peu près, je peux la bouger, à peu près, ensuite, si je veux, je peux, affiner tout ça, allez, allez, là, pour affiner, le placement, je vais là dessus, vous voyez, on a 5, moins 5 en Z, c'est ce qu'on a fait au début, et ici, voilà, donc, ça va être 3,5, voilà, c'est pas mal, 0,7 peut-être, c'est parfait, dans ce sens, on va aller à 5, 0,5, 5,5, c'est pas mal du tout, j'applique, ok, c'est bon, je suis bien positionné, c'est très bien, je peux commencer, donc, par créer, un nouveau body, et dans ce body, je vais créer une nouvelle esquisse, vue de dessus, puisque je suis en XY, ok, je vais tracer, non pas le tout, en mode polyligne, parce qu'on aurait tendance à le faire, et je le faisais, et je m'embêtais la vie, ensuite, pour ajuster tout ça, ça partait dans le décor, c'est pas possible, alors j'ai trouvé un truc, que j'aimerais vous montrer, c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple, je vais tracer une ligne, qui va de là, à là, cette ligne, je sais qu'elle devra faire 50 mm, donc, 50 mm, de là, à la ligne Y, je vais indiquer, 24 mm, ça n'est pas 14, mais 24, voilà, je continue, alors je continue, non pas ancré en des arrondis, je continue en mode polyligne, mais vous allez voir, je trace tout simplement, une polyligne, ça a déjà grandi un peu, comme ça, je sais exactement où cliquer, voilà, je suis aligné avec mon modèle, qui est en dessous, vous voyez, et je vais m'arrêter, ici, à peu près, à la tangence, entre la droite, et l'arc, clique droit, je sors, maintenant, ce point là, moi je dis qu'il est déjà bon, alors je le verrouille, voilà, ça je peux bouger le reste, si je veux, le reste, bon finalement, il est passé mal le reste, oui, allez, on va dire, on va dire que c'est pas mal, on part là-dessus, allez hop, donc je sélectionne, ces trois points, voilà, sans presser contrôle, ils sont sélectionnés, et je les verrouille, je les verrouille, voilà, donc ça c'est bon, que me manque-t-il encore, ah oui, je peux encore me déplacer en hauteur, pourquoi il a pas voulu, eh ben écoutez, je vais faire ça, voilà, là c'est bon, donc on est vers clair, là c'est déjà bon, donc je ne vais plus perdre, cet alignement, si celui-ci, mais un peu trop haut, je fais 3.8, voilà, c'est mieux, voilà, maintenant, je peux placer des congés, mais cette fois-ci, je vais choisir, congé d'esquisse, préservant les contraintes, ben oui, je ne veux pas perdre ces points, qui sont là, donc je vais là-dessus, et je peux cliquer directement, sur le point, ici, ou je peux cliquer, ici, et là, et ici, pareil, je peux cliquer, voilà, donc j'ai ces 3, j'ai ces 3 arcs, ces 3 congés qui sont créés, je peux tout de suite, je presse R, indiquer un rayon, on va mettre 4 mm, ou même plus, oui, 4, allez hop, on va mettre plus, on va mettre 6, voilà, c'est mieux, ici, je le sélectionne, R, on va mettre 3, et puis là, on est un peu plus en bleu, on fait ça à vue, je mets 2 mm, voilà, là c'est bon, alors, j'ai encore, voilà, ce point là, qui se promène, non, c'est ça qui se promène, donc, vous savez ce qu'on va faire, on va boucler tout ça, par un arc, pour relier ces 2 points, donc je dessine un arc, bête, je vais à peu près au centre, ici, je m'accroche sur ce point, sur ce point, et maintenant, ne pas oublier, parce que tout à l'heure, je vais créer un balayage, d'après cette ligne, absolument, je le répète souvent, il faut créer des tangences, donc je presse sur T, ou je clique sur cette icône, et là, je sélectionne cette ligne, et cette ligne, vous voyez, l'icône tangence est apparue, pareillement pour ici, je sélectionne cette ligne, cette ligne, et je suis tangent, après, je peux ajuster tout ça, voilà, je sélectionne l'arc, je presse R, et j'indique 7,8 mm, voilà, tout est vert clair, tout est contraint, normalement, tout ça, c'est bon, je peux, maintenant, ajouter une esquisse, vue en YZ, de l'autre côté, YZ, donc, le body, il est actif, je clique dans le fond de ma vue 3D, pour que rien ne soit sélectionné, et j'ajoute une esquisse, en YZ, comme je sais, là, je vais presser, CTRL, CTRL plus ALT sur Linux, XFCE, pour voir où j'en suis, je vais tracer un cercle là-dessus, donc, je me replace dans la vue de l'esquisse, petit rappel, ces deux icônes sont très pratiques, et je vais tracer un cercle, que j'accroche sur le centre des coordonnées, voilà, clique droit, je sors, je presse R, et j'indique 3 mm, voilà, si tout va bien, maintenant, je peux sélectionner ce sketch 001, CTRL maintenu le sketch, et je clique sur balayage additif, j'ai déjà un aperçu, je crois que c'est tout bon, je peux sélectionner mon additif pipe, je presse CTRL plus D, au clic droit apparence, shaded, et je le place, je le passe en aluminium, et voilà, parce que l'aluminium, c'est moins dur à plier, voilà, ma goupille bêta, elle est terminée, si des fois, votre balayage ne se fait pas, c'est sans doute que des points, ne sont pas coïncidents ici, ou que cet arc n'est pas tangent, avec cette ligne, ou avec cette ligne, voilà, petit rappel, toujours, quand il s'agit d'arc, créer des tangences, sauf exception bien sûr, mais surtout quand vous voulez faire des balayages, placer des contraintes de tangences, dans l'exemple qui va suivre, nous allons créer une échelle, et ça sera l'occasion de montrer, deux fonctionnalités supplémentaires, alors on y va, une nouvelle esquisse, je suis dans par design, je crée un nouveau body, une nouvelle esquisse, et je vais me tromper tout exprès, je vais l'aligner, je vais l'orienter en x, y, je le fais exprès, je me trompe parfois tout exprès, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive, je vais tracer un rectangle, pourquoi un rectangle, parce que c'est beaucoup plus simple, et ce rectangle, je vais pouvoir l'incliner, alors comment, je le sélectionne, parce que là, on a des contraintes verticales, horizontales, par contre, cette icône, qui s'appelle supprimer l'alignement des axes, va me permettre, d'incliner ce rectangle, pratique, ça va plus vite, que de tracer un rectangle, en mode polyligne, par contre, vous avez vu ici, on a une contrainte de perpendicularité, que je supprime, et plutôt que de fixer ce point, sur un objet, je me rappelle du wiki, qui disait, préférez les contraintes d'horizontalité, donc je presse H, ou je clique là-dessus, voilà, je peux définir maintenant, l'écart entre ces deux lignes là, j'aimerais 50 mm, moins l'épaisseur de parois, parce que ce sera un tube rectangulaire, donc je sélectionne ce point, ça on l'avait vu dans le tuto précédent, cette ligne, et je clique cette fois-ci, là-dessus, là je ne peux pas contourner, voilà, donc, pour vous montrer qu'ici, il s'agit d'une calculatrice, je vais taper, saisir 50 mm, moins 4 mm, et je valide, et j'ai obtenu 46 mm, très bien, lui il s'est mis dans ce sens, moi je veux qu'il va par là, la hauteur, entre là, et là, ça sera ça, ou i, et j'indique 2500 mm, parce que j'ai pris des mesures, je sais que mon échelle doit être là, vous avez vu, lui il est allé par là, donc je vais, soit je double-kick, je fais moins 46, ou je supprime, attendez, je veux tout simplement, je veux tout simplement supprimer cette contrainte, je vais par là, je replace la contrainte, 50, moins 4, voilà, j'ai rattrapé tout ça, voilà, des fois, il y a des petites choses qui, se font la malle, ça arrive, je sélectionne ce point, la ligne Y, par rapport à la ligne Y, moi j'ai pris des mesures, par rapport au bas de l'escalier, au bas de l'échelle, je dois être à 1000 millimètres, 1 mètre, voilà, donc j'ai déjà ce montant qui est prêt, je peux le transformer en tube, c'est à dire, je vais d'abord le sélectionner, le sketch, je le transforme en protrusion, de 30 millimètres, moins 4, là aussi c'est une calculatrice, vous avez vu, voilà, donc mon pad, il fait 26 millimètres, voilà, pourquoi 26 et 46, parce que nous allons transformer, cette protrusion en tube, alors je sélectionne cette face, je presse contrôle, je pivote, je pivote, je pivote, c'est parfois pas très facile, voilà, je presse contrôle, je sélectionne l'autre face, et je clique sur, coque, la coque elle veut se faire à l'extérieur, attendez, je clique du milieu là-dessus, j'y vois mieux, et j'indique ici, 2 millimètres, c'est l'épaisseur de paroi, voilà, j'ai donc un tube de 30, pince, 50 millimètres, je presse 3, parce que mon escalier, je veux le voir de côté, et je me rends compte, flûte, j'ai dessiné mon premier sketch, dans le mauvais sens, est-ce que je peux me rattraper aux branches, oui, je peux, je peux, si, si, je sélectionne ce sketch, vous voyez, son support, c'est XY, nous l'avions dessiné, par rapport à la face, au plan XY, alors si je clique, dans cette ligne, et sur les trois petits points, vous voyez, XY, alors je dois supprimer, effacer, d'abord, voilà, ici, et je sélectionne YZ, vue de droite, vue de côté, et je clique sur OK, alors ici, rien n'a changé, par contre, je vais cliquer sur l'icône, vue de côté droit, et je vais voir si ça marche, oui, voilà, mon échelle, elle a bougé, elle est dans le bon sens, là, je la vois de côté droit, ici, je la vois, attendez, je clique sur la loupe, de face, c'est bon, avant de dupliquer ce montant, nous allons d'abord le percer, donc pour ce faire, je vais créer une esquisse, mais je vais d'abord masquer ça, moi j'aimerais juste voir le premier sketch, voilà, ce sera plus facile, j'ajoute le body, le texte est gras, c'est bon, je peux ajouter une esquisse, vue de droite, cette fois-ci, YZ, voilà, je vais sélectionner, détecter des géométries externes, celle-ci et celle-là, je vais tracer un cercle, que je vais accrocher sur X, je le sélectionne, je presse sur R, ou je clique là-dessus, un diamètre de 21,5 mm, je veux le centrer par ces deux points, donc je vais créer une symétrie, donc je sélectionne le centre ici, en dernier, je presse S, je suis symétrique. à présent, comment multiplier tout ça ? Et bien, il y a une fonction qui s'appelle réseau rectangulaire, alors il faut d'abord savoir quoi ? Ça, on va le multiplier en réseau, je clique sur réseau rectangulaire, alors attention, on ne va pas pouvoir créer des centaines, parce que ça risque de devenir lent, pour ça, il y a la fonction réseau de l'atelier draft, que je montre souvent dans mes vidéos, où vous faites une recherche à l'aide de la loupe, de ma page d'accueil, vous tapez réseau, là, je vais par exemple, créer une colonne, 15 colonnes, Peu importe si c'est des colonnes ou des rangées, ne vous inquiétez pas, une seule rangée, parce qu'il n'y a qu'une seule rangée de perforation, c'est pour ça que j'ai mis un, et je vais en mettre 15, parce que je pense que 15, à vue de nez, ça devrait aller. J'ai coché contrainte de séparation entre éléments, c'est-à-dire qu'il y aura des lignes de construction entre chaque trou qui va être créé, c'est plus facile pour aligner le tout, et cloner, plutôt que de copier, comme ça, je mets le diamètre ici, et les autres auront le même diamètre. Donc, je clique sur OK. Fruika veut savoir maintenant où je veux aller. Alors, je sais que je veux avoir à peu près 250 mm d'écartement entre deux échelons, et l'orientation, en degré, je ne sais pas, je clique là. Alors, il m'a créé une série de 15 trous, 15 cercles, ceux qui sont là au-dessus, je les sélectionne, je les supprime, je n'en ai plus besoin, ça va alléger mon esquisse. Maintenant, je vais descendre ici, et je vais chercher, j'aimerais bien orienter mon réseau par rapport à ces deux géométries. Alors, si je cherche bien ici, ici, j'ai une contrainte angulaire, parce qu'on ne la voit pas, elle est là, elle est en général au milieu d'un fatras d'indications, enfin de contraintes. Bon, là, je l'ai trouvée, mais sinon, on la trouve ici. Celle-ci, je la supprime. Je la supprime. Je sélectionne cette géométrie de construction, vous voyez pourquoi on a coché la deuxième ligne, et je sélectionne cette géométrie externe, et là, je presse P, ou je clique sur cette icône, et je suis parallèle. Vous avez vu, mes cercles sont en vert clair, donc tout est contraint, tout est aligné, et tout est bon. Je vais aussi passer ce cercle en géométrie de construction, parce que je ne vais pas percer mon montant à ce niveau-là, je veux qu'il reste entier. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux faire réapparaître mon épaisseur, mon tube. Je sélectionne mon sketch, et je crée une cavité, c'est-à-dire une multitude de cavités. Voilà, au moins 11 cavités, je crois, et là, je coche à travers tout, mes symétriques au plan. Voilà. Mes cavités sont apparues, je valide. Mon premier montant, il est prêt. Je vais en créer un deuxième, sans me casser la tête. Je sélectionne ce body. Je clique sur créer un lien, donc j'ai un deuxième montant, qui est pour superposer au premier, du moins un lien, ce n'est pas un vrai body, c'est un lien, c'est un link. D'ailleurs, si vous en grandissez, je crois, ici, il y a le symbole lien. Oups, il y a une petite flèche là. Donc, je prends ce lien, je clique sur placement une fois, sur les petits points, je vais le décaler en X, donc je viens ici, j'indique 400 mm, c'est l'écartement entre les deux montants. Il me reste à faire les échelons. Les échelons, je ne peux pas les créer dans Part Design, parce que ce sont des éléments indépendants du reste, d'ailleurs, ils sont plus petits que les perçages, et je ne peux pas créer 10 échelons dans un body, dans un corps, dans Part Design, on ne met qu'un seul élément solide dans un corps, donc je ne peux pas. Alors, je vais aller dans SketchR directement, je vais orienter ma prochaine esquisse, donc je clique d'abord dans le fond ici, je vais l'orienter en YZ, je vais aussi masquer Pocket, voilà, je veux juste voir le sketch précédent, ce qui m'intéresse, et je vais sélectionner ici, des géométries externes, celle-ci et celle-là, elles me seront utiles, je vais tracer un cercle, donc je clique droit, je sors du dernier mot d'utiliser, c'est toujours ça, quand je ne le dis pas, c'est que je l'ai fait, d'ailleurs, le clic droit, vous le voyez ici, ou ici, voilà, donc, je vais tracer un cercle, voilà, clic droit, je sors, je lui indique un rayon, je presse R, un rayon, je presse R comme rayon, mais en fait, lui, il va me détecter un diamètre, puisque c'est cette icône qui est sélectionnée, rayon et diamètre, celle qui détecte automatiquement, donc, diamètre 21,3 mm, c'est le diamètre extérieur d'un tube de demi-pouce, un tube en ferraille, en inox, ensuite, je trace un deuxième cercle, à l'intérieur, voilà, celui-ci, clic droit, je presse R, et j'indique 21,3, moins 4 mm, deux fois l'épaisseur, et voilà, je sélectionne ce cercle, sans presser contrôle, le suivant, et je vais créer un réseau rectangulaire, un réseau rectangulaire, voilà, ici, je ne vais pas en mettre 15, je vais en mettre 11, parce que, en vue de nez, ça devrait suffire, voilà, je m'accroche, sur le centre, de, ma géométrie externe, et si j'ai quelque chose qui est orange, j'ai un problème ici, c'est-à-dire, trop de contraintes, alors, chez moi, ça le fait, peut-être à cause de ma souris, donc, si ça vous arrive, faites CTRL Z, ou cliquez là-dessus, voilà, vous voyez, tout est contraint, tout est bon, alors, entre parenthèses, j'ai 250 mm ici, parce que j'avais oublié, précédemment, de, attendez, je vais fermer, dans mon sketch précédent, j'avais oublié de contraindre ici, voilà, ici, à 250 mm, je le fais hors antenne, voilà, donc, ça c'est bon, j'ai ma dernière esquisse qui est là, mon dernier sketch, je regarde ça de face, où est-il, ce sketch, il s'est mis sur les autres, moi, j'aimerais qu'il soit décalé de 2 mm vers la gauche, oui, parce que mon montant, lui, il est un peu plus épais, donc, je prends, le sketch, je le sélectionne, je clique là-dessus, là-dessus, et en X, je vais décaler de moins 2 mm, voilà, maintenant, logiquement, mon esquisse, attendez, clique du milieu là-dessus, mon esquisse, elle est alignée avec, le bord de mon échelle, ce qui veut dire, que, si je sélectionne, ce sketch, ce sketch multiple, on va dire ça comme ça, je peux aller dans Part, cette fois-ci, parce que dans Part, on peut créer des extrusions multiples, entre guillemets, je sélectionne, sketch 002, je clique là-dessus, j'indique une longueur en X, vous voyez, c'est grisé, sinon, je clique sur X, moins X, plus X, un millimètre, un, ça veut dire activer, zéro, c'est désactivé, voilà, et je vais indiquer une longueur de 400 millimètres, non, 430, puisqu'il y a le montant, ajouté, voilà, je regarde, mon échelle, elle est finite, voilà, vous voyez, mon barreau, il est bien aligné, avec le montant droit, je peux prendre mon poste à souder tigues, je peux faire une petite soudure sans métal d'apport, à chaque fois, et j'aurai une belle échelle, pour monter sur une machine, ou sur une structure, et voilà, et ça m'a permis de vous montrer, deux fonctionnalités supplémentaires, d'ailleurs, tiens, il y a un barreau en trop, je vais l'enlever vite fait, il est où, il est où, c'est, ça c'est le, oui, c'est ça, je vais enlever ça, supprimer, c'est ça, je peux enlever ça aussi, c'est bon, voilà, j'ai mes 10 échelons, c'est terminé, mon échelle, je peux la passer en production, à présent, nous allons nous amuser un petit peu, parce que, l'exercice qui va suivre, parce qu'il y en aura encore un, il sera assez costaud, mais très intéressant, ne coupez pas, ne coupez pas, le dernier va vous aider aussi, donc, nous allons nous amuser à créer un joli bijou, un joli bijou que voici, parce que, vous savez que, en général, quand on peut, on dessine que la moitié d'un objet, et on crée ensuite, dans part, des symétries, ou dans part design, des symétries, comme ça, mais ici, ici, l'esquisse de base, elle n'est pas symétrique, parce qu'il y a le grand coeur, pour la maman, le papa, et puis le fiston, enfin, par exemple, et je peux donc, difficilement créer une symétrie, je pourrais, mais bon, je préfère tout faire dans une esquisse, j'ouvre un nouveau document, je suis dans part design, je crée un nouveau body, un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue de dessus, et là, à l'aide de la polyligne, je vais créer un demi-coeur, donc je trace une ligne qui va de là, à X, je presse M, une, deux, trois fois, et je m'accroche là-dessus, là, je suis tangent, donc je peux represser M, une fois, et je serai donc, un nouveau corps, à 90 degrés, donc voilà, je vais voir si ça marche, si je peux créer une coïncidence ici, en pressant sur C, ou en cliquant là-dessus, voilà, est-ce que c'est bon, oui, ça a l'air pas mal, je vais sélectionner cette ligne, je la passe en géométrie, je sélectionne ces deux lignes, je presse E, ou je clique sur contrainte d'égalité, et à présent, normalement, voilà, je peux juste agrandir et réduire, maintenant, le cœur, le cœur, doit être symétrisé, et c'est là, qu'une fonction, nouvelle, pour nous, va être utilisée, symétrie, mais attendez, il faut que je sélectionne, d'abord, ce que je veux, symétriser, et, la ligne, qui va être utilisée, voilà, donc, ce sera la ligne Y, je clique sur l'icône, et voilà, alors, on a une forme symétrique, vous avez les contraintes d'égalité, on les a, par contre, on n'a pas les contraintes, point sur point, on ne les a pas, donc, je vais faire la chose suivante, je sélectionne ces deux points, parce que, en traçant un rectangle, je les ai sélectionnés les deux, celui du dessus, celui du dessous, on ne sait pas, lequel est lequel, je presse C, ensuite, je fais la même chose ici, si j'y arrive, et je presse sur C, est-ce que là, ça marche ? Oui, vous voyez, mon cœur, il est bon, voilà, je peux le bouger, maintenant, j'aimerais qu'il fasse, 20 mm hors tout, alors, comment faire ? je peux, je peux, par exemple, tracer une ligne de construction, de là à là, et la rendre tangente, je peux aussi m'amuser, pour vous montrer, qu'on peut dessiner des points, voilà, créer un point, je trace un point, je vais l'accrocher là-dessus, voilà, je vais lui dire, d'être vertical, donc, je presse V, je clique là-dessus, par rapport à ce point, et je peux donc sélectionner ces deux points, et indiquer en I, ou en cliquant là-dessus, une hauteur de 20 mm, voilà, donc ça, c'est la dimension de mon bijou, maintenant, pour créer les petits cœurs à l'intérieur, on ne va pas s'embêter la vie, mais ce qu'on va faire, on va sélectionner ce cœur, je n'ai pas la contrainte dimensionnelle, je n'en ai pas besoin, et je peux dupliquer, alors, je peux créer, une copie, mais je peux aussi cloner, je peux déplacer, mais non, je ne veux pas déplacer, je vais juste créer un clone, je clique sur cloner, et je vais le mettre n'importe où de préférence, je vais le mettre là, là, je peux déjà, grosso modo, voir ce qui se passe, j'aimerais que ces deux-là, soient à la verticale, donc je presse V, ou je clique là-dessus, et là, logiquement, en saisissant, un de ces points-là, non, il m'a dupliqué aussi la dimension, donc je sélectionne, voilà, je le vide, et là, je peux, voilà, je peux à peu près, prendre tout ça, je peux le saisir par une ligne, je regarde, j'agrandis un petit peu, voilà, moi ça me plaît, moi ça me plaît, j'aimerais plus que ça bouge, donc, je sélectionne un arc, je sais que, avec un arc, c'est déjà bon, je sélectionne, donc, ce cœur-là, et j'en crée à nouveau, un clone, que je vais mettre, je vais mettre ici, par exemple, alors, il m'a copié aussi la contrainte, que je supprime, là, je peux l'agrandir, le réduire, je peux le déplacer, je peux le mettre là, je vais le voir un peu plus grand, quand même, grosso modo, voilà, comme ça, je ne sais pas encore, je vais encore le bouger, je sélectionne, un autre clone, on va le mettre ici, tiens, non, pas sur la ligne à côté, là, je peux le bouger aussi, celui-là, je peux, par exemple, si je veux me centrer, sur cette ligne, je presse O, et je peux le bouger un petit peu, alors, moi, j'aimerais aligner quelque chose, visuellement, donc, je sélectionne cette ligne, cette ligne, et je presse T, pour tangence, je clique là-dessus, donc là, je suis tangent, voilà, pareillement, pour là, et là, je presse T, je suis tangent aussi, maintenant, j'aimerais que, voilà, j'aimerais en bouger un, peut-être celui-là, comme ça, ça me plaît, un petit peu à gauche, peut-être, voilà, on va dire que c'est bon, je le verrouille, contrainte de blocage, vous ne l'avez pas montré encore, c'est celle-ci, on ne l'utilise pas à tort et à travers, c'est surtout pour les B-splines, qu'on l'utilise, en fait, il y a beaucoup de points à placer, les points qu'on a placés à peu près à vue, comme ici, on travaille à vue, c'est un bijou, donc, voilà, comme ça, ça me va, je sélectionne cet arc, je le verrouille également, tout est contraint, voilà, je peux à présent, créer soit une protrusion, si je veux quelque chose de, de, linéaire, soit, je peux créer la chose suivante, je presse sur 1, pour voir, ma vue de face, et je peux créer une nouvelle esquisse, dans le même body, parce que son texte est gras, donc, il va s'ajouter ici, et je veux le voir, dans le plan, X, Z, de front, donc, X, Z, et là, je peux soit tracer un trait, dont je sélectionnerai le sommet, ou je peux, tout simplement, créer un point aussi, si je veux, mais je vais, je vais, je sélectionner une ligne, parce qu'on la verra mieux, c'est comme j'avais fait pour la pyramide, taper pyramide dans ma loupe, vous verrez, voilà, donc, cette ligne là, elle va avoir une hauteur de 10 mm, voilà, tout est vert, tout est contraint, toujours, petit rappel, ces deux choses sont cochées, et ici, ici, auto-update, ça se met à jour automatiquement, et c'est deux lignes, important, donc, je ferme, je suis là, je vais sélectionner mon sketch, CTRL-MATENU, je vais sélectionner le sommet de cette ligne, si j'avais un point, j'aurais juste sélectionné le sketch, ou le sommet, peu importe, et là, je peux créer un lissage additif, voilà, donc, vous voyez, le lissage, tout se rejoint en un seul point, c'est magique, j'aime bien ça, voilà, maintenant, comment couper ça, c'est tout bête, c'est tout bête, je sélectionne la face inférieure, je crée un plan de référence, que je vais décaler, dans le sens Z, parce que je sais que ça marche, donc, de 2 mm, dans ce sens, moins 2 mm, OK, je sélectionne mon datum plane, mon plan de référence, je crée une cavité, à travers tout, sinon ça ne marchera pas, et c'est bon, si je veux couper l'inverse, je clique sur inverser, vous voyez, voilà, je clique sur OK, mon plan de référence est masqué, et j'ai déjà quelque chose de beau, si je vais arrondir tout ça, comme en bijouterie, je sélectionne le pocket, je clique sur congé, mais attention, là, il y aura du calcul derrière, mais bon, mais un tout petit congé, parce qu'on a là, des petites arrêtes, donc ça sera 0,3 mm, ça je sais que ça marche, je l'ai fait, sinon il faudra essayer, plusieurs fois, je sélectionne mon filet, CTRL plus D, et je passe ça en nombré, et je transforme ça en or, l'or du rein, et voilà, mon bijou il est terminé, c'est amusant, non ? Si, c'est amusant, grâce à des petites astuces, qu'on a fini par connaître, par mémoriser, et ici, vous avez vu, nous avions plutôt intérêt à créer une symétrie dans l'esquisseur, dans le sketcher, plutôt que dessiner la moitié de la forme, parce que ce cœur-là est plus grand que celui-ci. Le dernier exercice, qui sera riche en enseignements, je le pense, et restez jusqu'au bout, je crois qu'il y a là-dedans matière à faire, parce que nous allons voir, même là, les formules, ce n'est pas très compliqué, dans notre cas, ne vous inquiétez pas, même si vous débutez, mais ça risque de vous intéresser à coup sûr. Deux cylindres, qui sont écartés de quelques millimètres, ah oui, parce que, bon, c'est une contrainte, c'est dans le cahier des charges, et ces deux cylindres tournent, entre un peu de jeu, autour de deux axes, qui sont montés, serrés, dans un bloc en plastique, donc voilà, ce que nous allons essayer de créer. Un nouveau document, un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue de dessus, on va tout dessiner vue de dessus, je clique sur OK, et là, je vais tracer, en mode normal, un cercle, voilà, clique-là, je sors, je lui indique, en pressant R, le diamètre de 30 millimètres, dans ce sens, par rapport à X, je dois avoir 30 millimètres, et j'aimerais avoir son pendant de l'autre côté, en symétrie, alors si je, j'imagine, je le sélectionne, je presse, je sélectionne Y, attendez, je sélectionne ça, et ça, sans presser CTRL, et je clique sur symétrie, effectivement, je suis symétrique, mais il ne m'a pas créé un clone, il m'a créé une copie, et en plus, ben non, je ne suis pas fixé là-dedans, donc ça ne m'intéresse pas, je préfère, je préfère faire la chose suivante, je clique sur cloner, parce qu'on peut copier, on peut déplacer, mais on peut aussi cloner, donc je sélectionne cloner, j'ai un élastique, je vais de l'autre côté, peu importe, vous voyez, là, j'ai une contrainte d'égalité, pour ce qui est du diamètre, d'ailleurs, si je veux savoir à quoi ça se rapporte, je sélectionne, cette contrainte, et je clique, la géométrie associée, donc il me dit, que c'est ce cercle, et ce cercle, donc ça se rapporte à ces deux cercles, d'ailleurs, si je sélectionne ce cercle, et que je clique là-dessus, voilà, il me dit, ben, ces trois contraintes, ou celles qui existent, elles sont liées, les contraintes d'égalité, hauteur et diamètre, alors, j'ouvre, là, j'aimerais, une symétrie, donc je sélectionne, les points, à l'extrémité, le centre, qui est la ligne Y, et je presse S, et du coup, je suis horizontal, parce qu'en créant une symétrie, la symétrie, se fait toujours perpendiculairement, voilà, à l'axe, je peux maintenant vous montrer, une toute nouvelle fonctionnalité, de FruitCAD, de PartDesign, qui peut parfois être utile, ça évite de calculer, je vous ai spécialement, cherché cet exemple, pour ça, je sélectionne les deux cercles, et je clique cette fois-ci, sur contrainte de dimension, et là, je peux indiquer 2 mm, et j'aurai un écartement, de 2 mm, entre ces deux cercles, c'est-à-dire, entre des futurs cylindres, très important, de pouvoir connaître ça, parfois, il y a une autre dimension, que j'aimerais connaître, dont je n'ai pas besoin, tout de suite, c'est l'écartement, entre ces deux points, je clique donc, sur contrainte horizontale, et tout devient orange, puisque j'ai des contraintes, redondantes, j'ai des doublons, donc je passe ça, en référence, là ça va, ça devient bleu, c'est une référence, voilà, par contre, pour pouvoir mieux l'utiliser, plus facilement, tout à l'heure, je vais écrire ici, entre axes, j'ai eu d'écrire avec des accents, je crois qu'il vaut mieux, entre axes, donc, vous avez vu, ça ne s'appelle plus, constraints 6, ça s'appelle entre axes, ça sera pratique, normalement, tout à l'heure, je vais ajouter aussi, deux cercles, pour l'alésage, de ces deux cylindres, donc, ici, et là, je sors, je les sélectionne, je presse R, et j'enlique 8.5, un peu plus, parce que l'axe fera 8 millimètres, donc, j'aurai un peu de jeu, voilà, donc, première esquisse, c'est bon, le support, pour ces deux cylindres, ce sera, une pièce à part, donc, je crée, un nouveau corps, avec une esquisse, vue de dessus, en XY, je vais tracer, un rectangle, que je démarre là, que j'arrête sur X, je sors, et maintenant, où je vais, j'aimerais des repères, alors, est-ce que je peux détecter des géométries externes, ben non, j'aurais dû créer une forme liée, éventuellement, mais ici, je peux aussi faire quelque chose, que j'utilise, franchement, pas souvent, mais qui est pas mal de tout, c'est bien de faire des tutos, j'utilise la fonction copie carbone, je clique dessus, et là, je peux détecter rien du tout, sauf si j'ai lu le wiki, où on me dit, si vous pressez CTRL, vous pouvez détecter des sketchs externes à ce body, voilà, là, j'ai, donc, mais le rouleau qui apparaissent, par contre, j'aimerais, j'aimerais les voir, moi, en géométrie d'esquisse, donc, je les passe en géométrie, ils deviennent bleus, je peux à présent, continuer, je vais créer des congés d'esquisse, normaux, j'en place un, ici, sur ce sommet, je peux aussi faire la chose suivante, je clique une fois là, une fois là, ça me fera à peu près le congé, comme je l'aurais voulu, visuellement, mais, je clique droit, je sélectionne, ces deux arcs, je presse R, ou je clique là-dessus, et j'indique un diamètre identique pour les deux, de 10 mm, voilà, maintenant, je peux, tout simplement, sélectionner ce point, et ce point, ça se voit pas beaucoup, mais, voilà, c'est là, je presse sur C, ou coïncidence, dans ce sens, c'est bon, comme ça, mais pas encore là, donc, je sélectionne, je sélectionne le centre, je presse C, mon esquisse est verte, mon support, est tout tracé, je pourrais l'utiliser, non, j'ai encore oublié quelque chose, je vais le rouvre, j'ai oublié le perçage, ici, alors, le perçage, je vais tracer, je vais tracer deux cercles, voilà, un premier, peu importe la taille, dans SketchR, c'est pas la peine de dessiner précis, au départ, je les sélectionne, les deux, je presse R, où je clique là-dessus, mais là, je ne vais pas indiquer, le diamètre, je vais cliquer là-dessus, et je vais écrire SK, je commence par écrire SK, SK Sketch, Constraints, et vous voyez, j'ai le hole qui apparaît, le trou, mais je devrais être un peu plus petit, ici, que l'alésage des cylindres, c'est pour ça que je vous le montre, je fais moins, 0,5, tout est rouge, je ne peux encore rien faire, parce que j'ai oublié d'écrire, millimètre, là c'est noir, là je peux valider, je peux valider, et vous avez vu, mon cercle est un peu plus petit, que l'alésage du cylindre, l'écartement est le même, puisqu'on l'a récupéré, pas avec le carbon copy, donc, j'ai mon support qui est prêt, les axes maintenant, les axes, je devrais en principe, les créer, directement dans SK, vous comprendrez pourquoi, dans un instant, mais je vais pousser le bouchon, je vais mettre ça, dans un body supplémentaire, voilà, alors, oui, alors si, voilà, j'avais ça qui était sélectionné, si ça vous arrive, vous pouvez cliquer sur OK, il est gentil, il vous le créera quand même, mais si j'avais cliqué dans le fond, ici d'abord, j'aurais pas eu ce message, voilà, il est gentil, et d'ailleurs, tant que je mette un peu d'ordre, je clique sur le premier body, celui des cylindres, je clique en dessous de description, je presse F2, et j'écris, cylindre, os, singulier, vous comprendrez pourquoi, bientôt, le support, il n'y en a qu'un, donc, c'est support singulier, et pour ici, ça sera les axes, non, ça sera un axe, vous comprendrez pourquoi, même si, on en trace deux, axes, alors, le body, le dernier qui est créé, il est gras, le texte est gras, donc je peux ajouter une esquisse, vue de dessus, alors là, idem, je vais récupérer quelque chose, donc j'utilise, carbon copy, oui, ce sera plus simple, je prends le premier sketch, celui, le sketch tout court, celui des cylindres, mais je peux pas, dans le wiki, ils disent, presse et contrôle, rappel, voilà, là je peux, alors je sélectionne, tout ça là, j'aurais pu tout sélectionner d'un coup, et je passe tout ça en géométrie, là, je peux donc tracer, les deux cercles, pour mes axes, alors, un cercle, accroché sur le centre, de la géométrie externe, ici aussi, je peux pas le bouger, celui là, oui, oui, il est fixé, d'ailleurs, j'ai ajouté deux contraintes, ici, si je veux voir, je sélectionne, quelles sont les géométries liées, ben, celle-ci, pour celui-là, quelle est la géométrie liée, ou l'est, une seule, celle-là, voilà, rappel, donc, je sélectionne, ce cercle, ce cercle, je presse R, ou je clique là-dessus, et j'indique un diamètre, mais je ne vais pas, non, je ne vais pas indiquer directement, je vais insérer une formule, attention, c'est ça, c'est ça, entrer une expression, plutôt, c'est une formule aussi, donc, je clique là-dessus, je presse SK, de mon clavier, et je sélectionne Sketch, le premier Sketch, voilà, c'est lui, c'est à lui que je veux faire référence, et là, je vais sélectionner Constraints, et là, vous voyez, il me propose, entre axe, whole, whole, c'est le trou, c'est lui que je veux, mais mon axe doit être un peu plus petit, que l'alésage du cylindre, donc, je fais moins, 0,5, tout est rouge, je ne peux rien faire, avant d'avoir écrit millimètre, là, c'est noir, je peux valider, je peux valider, et vous avez vu, mon axe sera un peu plus petit, que l'alésage du cylindre, donc, mes deux Sketch, bon, mon Sketch, il est entièrement contraint, c'est tout bon, je crois que je peux fermer, voilà, maintenant, maintenant, je peux commencer, par créer des protrusions, alors, je sais que support, je peux le faire, mais il faut que je l'active d'abord, donc, je double-clic, ou clique droit activer, je sélectionne le Sketch, non, il n'est même pas activé, donc, je double-clic, là, normalement, qu'est-ce qui s'est passé, il m'a, j'ai plus de nom, je vais écrire, body001, c'était le 001, je l'ai écrit, voilà, alors, celui-là, je double-clic sur l'icône, et non, sur le texte, et là, il est actif, voilà, comme quoi, on fait des bêtises, protrusions, alors, il faut que le corps soit actif, support, il est actif, ouais, si je sélectionne la bonne esquisse, voilà, 10 mm, c'est bon, l'esquisse des cylindres, elle, elle est en dessous, elle est en dessous, j'aimerais la pousser un peu vers le haut, c'est pas compliqué, je la sélectionne, je clique une fois sur attachment, une deuxième fois sur les petits points, et je vais la monter de 11 mm, voilà, 10, plus un peu de jeu, parce que tout à l'heure, il va falloir mettre une rondelle, mais c'est beaucoup, il a frais, quand vous ferez l'exercice, moi, je vais gagner du temps, ça sent, ça sent l'étable, comme on dit, ça sent la fin, alors, je vais essayer de créer, maintenant, une protrusion, à partir de cette esquisse, voilà, bon, mon corps actif, d'accord, j'essaye, il me propose, j'écris 50 mm, je valide, non, le résultat donnerait des solides multiples, ce n'est pas encore un permis pour l'instant, supporté pour l'instant, oui, ça le sera un jour, mais pour l'instant, on ne peut pas, alors, comment faire, je peux le faire directement en appart, mais je peux aussi faire la chose suivante, je sélectionne, sketch, et je passe, je sélectionne ces deux cercles, voilà, et je les passe en géométrie de construction, là, je peux, créer une protrusion de 50 mm, donc, ça, c'est bon, ensuite, on va faire de même pour axe, parce qu'on aura le même problème, je sélectionne, c'est ce cercle interne, voilà, je crois qu'il est sélectionné, ça ne se voit pas bien, je le passe en géométrie, je sélectionne sketch, je crée une protrusion, alors, là aussi, je dois activer le body, rappelle, lui, il me le rappelle, si je ne m'en souviens pas, 61 mm, je suis à ras, oui, c'est un cylindre qui est juste glissé sur un axe vertical, maintenant, j'ai un bon début, mais voilà, il va falloir créer, je ne peux pas créer de symétrie ici, par contre, je peux faire la chose suivante, je peux créer le cylindre, euh, sélectionner le cylindre, l'axe, et je peux créer, ici, un lien, donc, j'aurai deux liens qui ont été créés, je peux les décaler, ici, si je veux, en X, d'après la formule, donc, c'est SK, pour la formule, ça sera le sketch, Constrainte, entre axes, entre axes, voilà, on fait de même pour le body qui est là, c'est-à-dire le, oui, attendez, si je presse Alt, vous voyez, c'est un lien, ça c'est des liens, il y a une petite flèche en dessous, ça se voit à peine, c'est pas un vrai body, ce sont deux liens, donc, je prends ce body là, je clique une fois sur placement, une deuxième fois sur les petits points, sur le symbole formule, SK, je prends Sketch, Constraints, entre axes, OK, OK, et voilà, tout est bien placé, je sélectionne, ces deux cylindres, CTRL plus D, je leur passe la couleur rose, je sélectionne le support, je lui indique la couleur bleue, et voilà, mon travail est terminé, est-ce que je peux changer quelque chose là-dedans ? oui, oui, je peux, parce que je crois que même entre temps, j'ai changé le diamètre des cylindres, qui était à 30 mm, je l'ai passé à 20, écoutez, je vais le repasser à, je vais le mettre à 50 mm, carrément, je ferme, je suis bon, tout a suivi, voilà, on peut bouger le diamètre de l'alésage, les axes, et tout va suivre, attendez, on va le faire, je vais ici, je vais indiquer 10.5, non, carrément plus, 12.5, voilà, soyons fous, 16.5, voilà, pour que ça se voit bien, je regarde, voilà, tout a suivi, bon, il manque un peu de place, donc je vais en arrière, voilà, l'axe, plus fin, c'est mieux, voilà, alors, une petite chose, avant de terminer, et j'entends souvent la question, je lis souvent la question, est-ce qu'on a avantage à faire quelque chose dans Part, ou dans Part Design, dans quel cas ? Eh bien, tout dépend, tout dépend, ici, j'aurais très bien pu créer la moitié du sketch, créer un axe, créer un cylindre, et créer des symétries, ici, dans Part Design, c'est comme ça qu'on fait, je crois, même, en temps normal, et encore non, là, j'aurais pas pu créer de symétrie, parce que ce sont des pièces à part, l'axe aussi, ici, ça valait presque le coup, de le créer, directement, dans Sketch Air Repart, on va essayer vite fait, vous verrez, c'est vite fait, restez en ligne, je sélectionne ces trois sketchs, contrôle maintenu, attendez, le sketch, le sketch, et il y a encore un troisième sketch, quelque part là, voilà, les trois sketchs, contrôle plus C, utiliser les sélections originales, ça veut dire, je vais uniquement copier les sketchs, que j'ai sélectionné, ok, j'ouvre un nouveau document, je fais, contrôle plus V, alors dans ce nouveau document, j'ai ça, j'ai ça, il me manque quelque chose, ben voilà, il fallait bien que j'oublie quelque chose, je crois que c'était, le sketch du support, voilà, contrôle plus C, je vais dans le dernier exercice, celui qui se balade, tout à fait à la fin, contrôle plus V, là, je crois que j'ai tout, voilà, ils sont à la bonne hauteur, c'est bon, alors on va y aller directement, dans Sketch Air, donc par contre ici, je vais repasser ça, en normal, pareilment pour les axes, non ça c'est le support, pour les axes, je passe ce cercle interne, pas celui-là, celui-là, je le passe, en forme, voilà, j'ai inversé, voilà, j'ai tout, donc je prends le sketch des cylindres, je peux aller dans Part, et je crée une protrusion de 50 mm vers le haut, voilà, il n'y a pas de souci, je fais de même pour le support, 10 mm, je prends le dernier sketch des axes, 61 mm, et tout est fait, voilà, vous voyez, vous voyez, ça marche aussi, ça marche aussi, et Part a toujours son importance, il n'y a pas de secret, on peut l'utiliser, et même que, et même que, on va s'amuser, on va modifier, on va modifier, on va modifier de nouveau, les dimensions ici, je repasse à 20 mm, je ferme, tout a suivi, je modifie le diamètre, de l'alésage, je vais à 8.5, comme au début, je ferme, tout a suivi, même dans Part, vous voyez, donc, ces deux ateliers, se complètent joyeusement, à nous de jouer le petit jeu, c'est un, en fait, FreeCAD, c'est un jeu vidéo, c'est avant de commencer, comment je vais faire, au plus simple, comment je vais éviter, de me fatiguer, c'est ça le petit jeu, surtout dans FreeCAD, j'ai été heureux, de vous montrer, ce deuxième volet, de Part Design, et je vous attends, pour la suite, où nous parlerons, des, B-Splines, joyeux sujet, et aussi, rapidement, des ellipses, une ou d'autres, deux fonctions supplémentaires, voilà, à bientôt, pour la suite,